Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des blasons des trois villes les plus peuplées de Lorraine, à savoir Metz, Nancy et Thionville. Commençons par Metz, la ville la plus peuplée de Lorraine et capitale de l'ancienne région Lorraine, avant qu'elle ne soit annexée à la région Grand-Est. Ce blason, c'est certainement le plus simple que vous aurez à apprendre pour le jeu. Deux couleurs, le blanc, le noir. L'art signification est toute simple, le blanc ça veut dire la vie au bon, le noir ça veut dire la mort au méchant. C'est un petit peu extrême, c'est un petit peu radical, mais il y a des raisons historiques. En effet, une chanson de 1541, Mésoise, dit ceci. Qui les couleurs voudra savoir de nos armes, c'est blanc et noir. C'est que par blanc, with as bonis, et par noir, mors est malis. With as bonis, c'est du latin, ça veut dire en gros mort au bon, et mors est malis, c'est aussi du latin, ça veut dire en gros mort au méchant. Vie au bon, mort au méchant, c'est messe, c'est tout belle, c'est tout simple, facile à retenir je pense. Contrairement à celui-là, qui va sûrement vous causer beaucoup de soucis. On peut distinguer deux parties, c'est-à-dire que c'est le blason de Nancy, vous l'aurez sûrement reconnu. Il y a ici beaucoup beaucoup d'espèces de petits drapeaux. Les armories de la Lorraine, je pense que vous les reconnaissez, c'est comme ça sur le drapeau aussi. Et le charbon. Alors déjà, le blason de Lorraine, c'est sur fond jaune, une bande rouge avec des alérions. Alors les alérions, c'est un des symboles de Lorraine, et c'est une dérivation de l'aigle impérial, qui est utilisé à Rome, en Allemagne, en Autriche, même en Russie. Et donc on retrouve ces alérions sur les pièces de monnaie Lorraine, des Lorraine du duc Mathieu II au XIIIe siècle. Au XVe siècle, René d'Anjou, qui était, forcément, vous l'aurez compris, duc d'Anjou, est devenu par mariage duc de Lorraine. Donc il a ajouté ces armoiries angevines, les armoiries d'Anjou, qui sont celles avec le petit poisson, et puis celles avec l'affaire de Lys, encadrées par un rectangle rouge. Donc ça, c'est les armoiries d'Anjou. En 1435, René d'Anjou a acquis des prétentions sur la Sicile et sur Jérusalem, qui étaient les royaumes. Et il s'est rappelé, mais tiens, ma famille, il y a longtemps, elle a aussi régné sur la Hongrie. Ben oui. En effet, une des reines de France s'appelait Clémence d'Anjou et de Hongrie, à l'époque où la maison d'Anjou, dont est issue René d'Anjou, régnait sur la Hongrie. Il a donc ajouté les armoiries de Hongrie, de Jérusalem et de Sicile. Alors, la Hongrie, c'est... Que je ne me trompe pas. J'ai pas envie de vous dire des informations fausses. Celle-ci. Jérusalem, c'est celle-là, c'est l'espèce de croix. On est facile à reconnaître avec les croix, Jérusalem, la croix. Et les armoiries de Sicile, qui ont également des fers de lice. Au XVe siècle, après René Ier, René II, qui était son petit-fils, a épousé Philippe de Geldre, l'héritière du duché de Geldre, auquel était rattaché auparavant le duché de Juliet. Donc, René II a rattaché les deux blasons également sur son propre blason, celui de Nancy. Donc, le duché de Geldre, c'est le lion. Le lion doré. Et celui de Juliet, c'est le lion noir. Voilà, donc ça, c'est Geldre, Juliet. En résume, Jérusalem, Sicile, Hongrie, Anjou, Geldre, Juliet, Anjou également, Lorraine. Celui-là, je n'ai pas réussi à le trouver, donc pas de souci, ne vous inquiétez pas de celui-là. Je ne vous enrogerai pas dessus, donc pas trop de souci. Et pour le chardon ? Alors, le chardon, ça représentait la Vierge Marie au Moyen-Âge, mais ça a un petit peu changé pour des raisons historiques. Un petit peu d'histoire, au XVe siècle, la France de Louis XI a dû faire face à la Bourgogne du duc Charles le Téméraire. Alors, Charles le Téméraire, il voulait absolument se bâtir un royaume au même titre que le roi de France. Il voulait devenir roi, se coiffait d'une couronne royale. Et le duché de Lorraine, qui était à l'époque indépendant, était un petit peu entre les deux. Il ne savait pas trop de quel côté basculer. En plus, comme c'était un petit peu la guerre entre la France et la Bourgogne, il fallait choisir son camp et surtout choisir le bon. Donc, au début, René II, le duc de Lorraine, a choisi le camp Bourguignon. Mais il s'est rendu compte très vite que Charles le Téméraire allait installer des gardisons en Lorraine, ce qui allait un petit peu perturber l'indépendance du duché. Du coup, le duc a très bien appris que Charles le Téméraire mette ses soldats en Lorraine. Il s'est donc allié avec Louis XI. Je vous passe les détails de la guerre. Charles le Téméraire a envahi plusieurs fois la Lorraine, il est reparti, il a renvahi les Lorrains, alliés aux Savoyards, je crois, ont réussi à recousser les Bourguignons une fois. Ils sont revenus avec Charles le Téméraire qui a assiégé Nancy en janvier 1477 et le 5 janvier 1477, Charles le Téméraire a été tué par les Nancyens et son corps a été dévoré par les loups. Le Chardon est donc porteur du message qui s'y frotte, s'y pique. Nul ne prend Nancy. Merci bon entre nous, Nancy a été prise une paire de fois après la guerre Bourguignonne. Enfin, Thionville. Thionville, Thionville, c'est aussi un blason plutôt sable comme celui de Metz. Un château avec trois tours. Sur certaines versions, les trois tours sont séparées, elles sont bien distinctes, mais peu importe. On retrouve ce blason dès à partir de la fin du XIIIe siècle, déjà, et on pense, mais ce n'est pas sûr, vous savez, ces différentes sources ne sont pas toujours très cohérents. Donc les deux tours seraient les tours jumelles du couvent des Calpussins à Thionville. Logiquement, vous l'aurez compris, sinon elles ne seraient pas sur les armories. Voilà ! Prochaine fois, je ferai les trois ou quatre villes qui suivent dans la liste. Je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il y a Sarguemines dedans, mais je ne suis pas sûr. Donc vous verrez bien. À bientôt ! Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos prochaines.